Donne-moi ça. Hé, Tommy. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joël s'inquiète pour toi. Y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Mais je lui parle. Ouais, mais enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok. Je vais essayer. Ouais. C'est vous qui avez fait tout ce raffu ? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu ? Ouais, c'était bien. Je vois que... Tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi ? Il faut les changer. Ouais. On t'en trouvera d'autres. Ouais. Y a un magasin de musique, pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je monterai la garde. Qu'est-ce que t'en dis ? T'es sûr que tu veux pas venir. Allez, vas-y. Il t'attend. Et bien bonjour à tous et à toutes. C'est Frigiel. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour continuer notre aventure sur The Last of Us. Alors... Non ! Ne te mets pas à chanter, toi. Non, non. S'il te plaît. On va éviter. Apparemment, j'ai l'impression de ce que je comprends... Tu comptes dormir ici ou quoi ? Non, je... Je vérifie que j'ai rien oublié. Attendez, on va faire un petit tour, du coup. Vu qu'on a le droit. J'ai l'impression qu'Elie nous fait une crise d'adolescence. Tout simplement. Apparemment... Il y a une petite bouteille, là ? Hop. Apparemment, elle n'est plus très fan... ...de discussion avec Joël. Toc. Ouais, carrément. Je ne sais pas si ça va nous servir, mais bon, autant choper quelques petits trucs qui traînent dans cet endroit. On est quand même dans un flashback, là, donc c'est vrai que la dernière fois, j'ai ramassé des munitions, ça ne m'a servi absolument à rien. Donc là, je me pose un peu la question, très honnêtement, mais vous me connaissez. Je fouille. Je fouille, je fouille, je fouille. Ouais ! J'arrive, j'arrive, c'est bon. Ouais, c'est connu, tous les ados balancent les bouteilles comme ça. Je voulais jouer le jeu un petit peu, quoi, pour entrer dans le rôle. Ok, on y va. Allez, suis-moi, Ellie. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors ? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi ? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jessie m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Ils pensent même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les... Les comics Savage Starlight, que t'aimes bien ? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allés dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu ? Bah, euh, c'est... En fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Star, elle est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Ouh ! Ouais. Enfin, il l'avait carrément brisé. Par contre, j'aime bien comment il fait. T'es trop marrant. Le magasin de musique est par là. On va devoir laisser les chevaux ici. Ouais. Ça me va. Ok. Alors, on n'est pas loin du campement. Je reconnais notamment le bâtiment où nous étions juste avant une sorte de... de station de ski. On avait déjà aperçu cet endroit-là il y a un moment. Voilà le magasin de musique. Ouais, je le vois. Je me demande d'ailleurs si on serait pas dans la ville qu'on explore de façon enneigée au début du jeu, tout simplement. Je crois que c'est à peu près... Ça correspond, ça semble correspond. Joël est super cool, franchement. Il a pas changé. Donc je pense que c'est vraiment... Ça correspond à ce que je vous disais. Je pense que c'est vraiment Ellie qui a un peu... Qui a un peu changé avec le temps. Un peu moins proche de Joël. Elle prend... Elle prend ses distances, tout simplement. Indépendante serait le mot que je cherchais. Euh... À mon avis, on peut pas passer par là. Quoi ? Bon sang. Ouais. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon... On en fait quoi alors ? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. Ça, c'est un hôtel, ça ? Oh là là ! Au milieu de la nature, comme ça. C'est assez... Assez magnifique. À chaque fois que je vois des voitures de police, là, j'ai envie de les ouvrir. Je suis sûr qu'il y a des munitions, des trucs comme ça, dedans. Peut-être pas, mais je me fais des idées. Je sais pas, c'est tentant, quoi. Fais chier. J'ai peut-être quelque chose. Tu crois que tu peux passer ? On peut essayer. Fais attention. D'accord. J'y suis ! Attends deux secondes ! D'accord. Alors, la dernière fois, on a été séparés de Joel, il s'est rien passé. D'un autre côté, c'était un ou deux ans plus tôt. Ellie n'avait pas les compétences qu'elle a actuellement. Je pense qu'on est aux commandes d'une Ellie qui est tout à fait capable de s'en sortir toute seule dans une situation compliquée. Ça ne m'étonnerait pas, du coup, qu'on se fasse attaquer. Mais on va aller ouvrir la porte, déjà, si on joue peut, en tout cas. Après, il est très papa poule. Ça se comprend, ça se comprend, vu le passif, mais... Puis le vieux vaisselle avec sa fille, auparavant. Avant de la perdre. Kit de soin. Tout ça n'augure rien de bon. C'est moi qui vous le dis. Ouais, 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 c'est flippant comme endroit. J'ai trouvé un passage, mais il y a des sports. Mets ton masque. J'suis obligée. Y'a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre ? Bon, d'accord. On sait jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Ah, il a raison d'être soucieux, hein. Quand on a vu ce que les Lucioles ont tenté de faire à l'époque. T'étais déjà venu ici ? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Bon, vu le nombre de sports, on connaît le jeu à force, hein. On sait ce que ça veut dire. Désinfecté, peut-être la même depuis longtemps. Oh là là. Après, il y a Joël. Je me sens un peu rassuré, moi. Il est mort depuis un moment, on dirait. La Dana patrouille est passée il y a combien de temps ? Je sais pas trop. Il venait de chez nous ? Non. Il nous manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Ah, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ruby, je suis désolé si notre groupe vous a submergé hier. On n'a pas l'habitude de croiser de nouveaux gens. Je comprends que tu aies pu être réticente à l'idée de nous suivre jusqu'à Jackson, mais c'est vraiment un bel endroit, on a l'électricité, de bonnes récoltes. Mes garçons sont différents ici. Avant Jackson, on était tellement homobilés par notre survie, je n'aimais pas ce qu'ils étaient en train de devenir. Ils commençaient à ressembler à ces gens qu'on fuyait. Aujourd'hui, je les vois réparer des fuites sur les toits, creuser des tranchées. C'est un dur labeur, mais tous les soirs, il rentre à la maison. Donc, c'est quelqu'un qui était dans le camp, du coup, il y a longtemps. Tara, du coup. Ok. Alors, par contre, on est d'accord que ça mène au couloir, ça ? Ok, donc j'ai dû rater un truc dans... Voilà. Par là ! Donc là, pas de marche arrière, vu le chemin qu'on vient de prendre. Il y a du monde derrière. Il y a du monde, vraiment, il y a du monde. Alors, j'ai chopé avant qu'il fasse demi-tour. Il a failli m'avoir, le petit coquin. Il a failli m'avoir. On va vraiment essayer de la jouer discrète. Lui, j'aimerais bien le choper, vous voyez. Le gars à gauche, là-bas. Il va être assez isolé par rapport à la configuration des lieux. Vas-y, c'est-tu. Il va faire demi-tour, je pense, en plus. Ouais, j'aimerais bien le choper, alors. Parfait. Ok, ça se balade de loin. Là, je vais peut-être me faire voir. Donc, lui, il ne peut pas nous voir, là. Ok. Eh, c'est propre, hein. De temps en temps, ça fait plaisir, quand même, de refaire un petit peu quelque chose de propre, comme ça. Hum. Bon, je sens que je vais... C'est le dernier, j'ai l'impression. Tu ne peux pas t'en occuper, Joel. Je sens que je vais me foirer en tuant lui. Je le sens mal. Allez, avance encore un tout petit peu. Ça devrait être bien, en vrai. Parfait. Je crois que c'était le dernier. À moins qu'il y en ait peut-être un derrière, là-bas. Apparemment, non, mais... Ouais. Ah, c'était joli, hein. C'était joli. Oh. Bon, en théorie, on pourrait juste traverser par les vitres, là. On va se mentir, mais bon... Je comprends que le jeu cherche à nous faire vivre certaines expériences. Mais je suis plutôt content, voyez. Je suis plutôt content. Je pense que, de toute façon, j'avais un petit peu quelque chose à prouver, parce que ça fait deux épisodes que je joue violent. Ça fonctionne, mais je joue violent. Et c'est vrai que là, j'avais envie de tenter une méthode d'approche un peu plus... Ouais, ça se présente pas mal. Je suis pas récite. Je te suis. Je suis souvent plus tenté de jouer violent contre les humains et plus tenté de jouer discret contre les infectés. Je vous ai respecte-tenir. Je veux pas trusté contre la vie. Je suis pas entr theatief. Je veux dire... Je veux dire ataque amar, want WatÖ? Sté PSOE. Non, on va protéger! Non... Non, tiens. Non ! Non, moi... Non, moi... Où est-ce qu'il va, là ? Hey ! Oh, j'avoue que j'ai pris cher, là. Aïe, 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 aïe. Ok. Je crois que j'ai été bloqué un peu par Joel quand j'ai voulu reculer. Je ne sais pas comment il est arrivé dans mon dos. Je n'ai pas bien compris dans quel endroit on a évolué pour combattre. Ah, mais attendez, j'ai un cocktail. Mais attendez, on va le calmer tout de suite. Ok, j'aurais dû faire ça dès le début. Joel ! Je l'ai un peu raté. Ça va toucher, mais... On est bon. Wow, 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 wow. Je suis du bien, toi, d'où tu viens ? Wow ! Wow ! Ils viennent d'où, tout cela, là ? Headshot. Wow ! Je comprends pourquoi je suis mort la première fois. Il déconne zéro, lui. Il va faire jouer avec lui, il va me bloquer. Il est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un. Il est juste derrière. Wow, il n'est pas juste derrière. Non, 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 tu meuras pas, tu meuras pas. Wow ! Si, il va m'avoir. Je suis beaucoup trop malade. Allez, hop. Hop, là. Oh, non, ah, 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 oh, oh. Oh, oh. C'est pour ça qu'il ne voulait pas mourir. Je le comprends mieux. Wow. Je le comprends mieux. Allez, viens. Oh, merde. On a failli rester. C'est vrai. Mais on l'a eu, l'enfoiré. Ouais, on l'a eu. C'est mérité. Ça va ? Euh, à part la vieillesse, tu veux dire ? Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Honnêtement, on l'a super bien géré. C'est juste qu'il m'a pris par surprise la première fois, là, en arrivant face à moi dans ce couloir. C'était la première fois qu'on affrontait, du coup, les colosses, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Je ne sais plus comment s'appellent ces amis. Ouais, les colosses. Ça va aller. Il n'y a pas de sport. On l'a bien défoncé, hein ? C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin. Ouais. Jesse et Dina vont péter un câble quand je veux leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là ? Ils sont ensemble, non ? Euh, plus ou moins. Pourquoi ? C'est juste la façon dont Jesse parle au cœur. Non, Jesse et moi, on est amis, c'est tout. Ah, peut-être, mais là, tu te trompes. Là, il ne se trompait pas qu'un peu, oui. Ouais, ben, n'espère pas trop. Ouais, ça me fait marre, ça. Je voyais qu'ils voyaient bien, du coup, Jesse et Ellie ensemble. Alors qu'on a très bien lu, de toute façon, que même à cette époque-là, Ellie était déjà un peu attirée par Dina. Et surtout, Dina était visiblement très jalouse des relations qu'avait déjà Ellie avec une autre fille. On ne sait pas trop qui c'est. Mais il y avait déjà des histoires, un petit peu, quoi. Ce qui n'est pas étonnant, hein ? Je ne pense pas qu'ils soient non plus très nombreux au niveau de nombre de jeunes dans le camp, quoi. Tu crois que tu pourrais te glisser là-dedans ? Tu vois ce qui bloque ? Ouais. C'est bon. Hé, Joel ? J'crois que c'est... Le couple qui s'est enfuie l'année dernière. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Adam, juste après notre départ, on est tombés sur une horde. On s'est fait mordre, on a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué, mais je suis incapable d'en finir, je suis qu'un lâche. Adam. En pensant. Ils n'étaient pas immunisés, euh... Ouais, il faut... Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein ? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles... Tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi ? Peut-être qu'ils le cachent. Comme toi. T'y crois vraiment ? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça ? On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais un million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille ? Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien ? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que t'aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va. À chaque flashback, ils nous font une petite comparaison. Je vous laisse deviner laquelle, mais... C'est assez bien fait. C'est subtil et bien fait. Il est dans les vapes. Hé. Je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit ? C'était pas le moment. Et voilà. Et ça, alors ? Ça donne quelque chose ? Euh... Ouais, plutôt. Abby ? Euh... Non. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'elle récupérait du matériel. Cet hôpital ? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant ? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non ? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy, il sait aussi. Quoi ? Non, rien. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte ? Ouais. Bon. En suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Bon, apparemment, la... La crise de jalousie n'est pas finie, hein, de la part de l'hôpital. Je retrouve Nora. Je l'oblige à me dire où trouver Abby. Facile. Je pense qu'elle a tout simplement voulu... A la fois, c'est le petit côté jalousie de voir Jessie revenir. Puis c'est aussi pour laisser Jessie avec Dina. Et s'assurer qu'elle soit en sécurité. Avec son état, c'est plutôt une bonne chose. En vrai, Ellie aurait carrément préféré qu'elle soit pas enceinte et qu'elle puisse continuer l'aventure avec Dina. Je pense que c'est ça surtout qui... Qui la pèse, actuellement. C'est une situation un peu... Un peu compliquée. Ouais, comment je... Qu'est-ce qui se passe, là ? Votre chemin aussi est bien compliqué. Qu'est-ce que je dois faire, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Toc, toc, toc. Là-haut, je peux peut-être y aller ? En plus, on voit un truc qui brille, là. Vous allez pas me faire croire que... que je ne peux pas la récupérer ? Voilà. Allez, filez-moi ça. Par rapport à la petite séquence qu'on a vue avec Joël et Ellie, je me posais la question de... Comment allait être abordé, finalement, le sujet ? Un peu... Un peu sensible. Regardez le fusil. De ce qui s'est passé, en fait, à l'époque, avec les Lucioles. Ça fait quand même longtemps, hein, quand ils ont eu ces discussions. Il y avait plusieurs années qui se sont écoulées. Je crois déjà trois années. Et en fait, Ellie y a repensé lorsqu'elle a vu ces deux jeunes gens se sacrifier... Enfin, quitter Jackson, qui est un peu un paradis sur Terre. Qui était prêt à se sacrifier pour aller aider, finalement, les gens qui, justement, n'étaient pas encore à Jackson. Qui pouvaient peut-être avoir du mal à survivre à l'extérieur. Prêt à donner leur vie. Ellie était prêt à donner sa vie, également. Lorsqu'elle a rejoint les Lucioles, pour... Potentiellement... Devenir un antidote. Et c'est Joël qui l'en avait empêché. Et du coup, pour ceux qui n'avaient pas compris la petite comparaison, là, on a trouvé, du coup, ces deux jeunes gens enfermés dans l'hôtel qui s'étaient fait mordre et dont l'un était transformé en infecté. Ils avaient décidé de se suicider. Et en fait, l'un des personnages n'avait pas eu le courage de se suicider. Et la comparaison qu'il fallait clairement voir, c'était... Bah, Ellie qui, elle, était prête à se sacrifier jusqu'au bout pour le bien de tous. Et Joël qui, lui, était justement ce personnage lâche qu'on pouvait retrouver dans cette personne qui n'avait pas réussi à se suicider. et s'était transformé, du coup, en zombie. En infecté, du coup, dans l'hôtel. Il y a souvent des double sens, hein, comme ça. C'est vrai que c'est subtil, hein. Il faut le... Il faut le voir. Il faut le chercher un petit peu, mais je trouve que celui-là était... joliment amené. Ça a l'air assez tranquille, hein. Très, très calme, d'ailleurs. J'adore l'ambiance, là, qu'on avait à l'extérieur. Hop là, attendez, attendez, attendez. J'avais pas vu. Ah oui, tiens, je peux faire des demi-tours... Bon, ça me servira. Des demi-tours instantanés. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, on a toujours pas croisé l'escar, hein. Ces fameux religieux. Qu'est-ce que je fous, ici ? Comment on vient de commencer ? J'aurais pas dû lui dire. Elle va me voir différemment, maintenant, c'est sûr. Je suis déloué que mon masque a lâché. Donc ça, on l'avait déjà lu. Tatatatata. Alors, Jesse est là. Tant mieux, il m'aidera à protéger Dina. Bon, on est d'accord. Je suis contente qu'on soit ensemble contre le WLF. Avec lui, on pourra peut-être retrouver ses types plus vite. Je veux pas qu'on me dise qu'il faut faire demi-tours. Son amour est partout, putain. Qui sait ces gens ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Jesse a quand même été une petite surprise. J'ai fait genre, ouais, je savais et tout. Mais bon, je vous avoue que ça a quand même été une petite surprise pour moi. Lorsqu'il a surgi. Parce qu'en fait, je m'attendais à le voir arriver plus tôt. Et je vous l'avais annoncé dès l'épisode 3, je crois. Je vous avais dit, ouais, donc là, on va partir de Jackson. Et je suis sûr que Jesse va nous suivre. Et entre-temps, je vous avoue, je vais être honnête, ça m'était sorti de l'esprit. Donc le revoir comme ça. Pitié, ne lâche pas, pitié, ne lâche pas. Le revoir comme ça surgir. Voilà, a été une petite surprise. Une bonne surprise. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire trouver dans ce bâtiment-là ? Déjà, apparemment, quand on nous met ce genre de situation, j'ai cassé combien de trucs, là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il y a eu deux fois un bruit de verre cassé ? C'est quoi cette histoire ? Bon, il n'y avait peut-être pas spécialement besoin. Pourquoi il y a eu une corde, par contre, là ? Déplacée. Ok. Bon, au besoin, on peut la... Voilà. Pourquoi pas écouter ? Ah ! Ouais, 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 il y a des trucs cools, là-dedans. On est d'accord. Ah, mais attendez. C'est du verre, ça, aussi, là-haut, là ? Ok, raté. C'est celle-ci qu'il faut détruire. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce vieux tissu, là, qui va m'empêcher de viser. Je pense que c'est ça, pourtant, qu'il faut faire. J'ai pas un dernier truc, là ? J'aimerais bien économiser des balles. Ah, et d'ailleurs, il y a quoi, là-dedans ? Hop, je viens de voir que c'était ouvert, écoutez. Ok. Ok, si je lance la corde comme ça. Et là, on est bien, hein ? On est bien, on est bien. Non, là, c'est parfait, là. Je pense que c'est parfait. Allez, on descend. On va aller. J'ai hésité un petit peu, c'est vrai que je ne sais pas. Les trois ont l'air, enfin, les trois. Il y a plusieurs façons, j'ai l'impression, d'accrocher la corde. Toutes ont l'air assez logiques, mais celle-là me paraît, finalement, la plus efficace, la plus proche de là où on essaie d'accéder. Donc, ça devrait le faire. Alors, où est-ce qu'elle pend, du coup, la corde, là ? Ok, elle est là. Donc, si je m'accroche ici, je suis... Oui, je suis très bien, là. Je suis très bien, bah c'est parfait. Allez, un petit coup de balancier, quand même. Non, attendez, c'est pas ça. Voilà. Hop. Oula. Je sais pas ce que c'était, ce flash, là. Ok. Des composants. On avait vu au loin. Ok, bouteille, munitions. Ah, c'était une carte. Ok. Ah, c'était un campement, d'ailleurs, regardez. Simon, j'espère que tu ne liras jamais cette lettre, que je pourrais la mettre en boule et la brûler quand tu reviendras. Ça fait plusieurs heures que tu es parti. Je suis sorti te chercher et ces hommes au capuche m'ont vu. Ils m'ont traité de pêcheresse et se sont mis à tirer. Je suis vite rentré et j'ai barricadé la porte. Je n'entends que la pluie. Mais j'ai peur qu'il soit toujours là. Est-ce que je dois fuir ou rester ? Je me sens paralysé. Ah, c'est pas fini. Je suis désolé d'être tombé malade. Désolé que tu aies dû aller à l'hôpital. Désolé de ne pas être resté caché comme tu me l'avais demandé. S'il doit m'arriver quelque chose, je veux que tu saches à quel point je t'aime. Reviens vite, j'ai peur, Paige. Merde. Eh bien. Pauvre Paige. Il est allé à l'hôpital, alors, apparemment. Ok, il y avait... Ouais, franchement, il y avait plein de petites choses. Intéressantes ici. J'ai même envie de voir si par hasard... Oula. Dites-moi que ça ne va pas péter sous mes pieds, ça. Vous avez vu, c'était une plaque de vitre. De vitre. Ok. Hop là. Fantastique. Bon. C'est parti. Exploration de ce bâtiment réussie. Par contre, il y en a un deuxième. Wop là. Je n'arrive pas à passer. Ok, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Apparemment. D'accord. Apparemment, je ne pouvais plus taper. Au bout d'un moment, le jeu a dit non. Très bien. Pourquoi ? J'ai pu mettre autant de coups. Et là, le dernier, alors qu'il était en train de traverser la vitre, non. J'ai peut-être cassé mon arme, potentiellement. Mais... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde à l'intérieur. Ça avait l'air super calme, super silencieux. Je me suis fait, encore une fois, pris par surprise. C'est incroyable. Je fonce peut-être un petit peu trop. C'est pour ça que je pense que je me fais surprendre de cette façon-là. Mais... Ça avait l'air vraiment calme, quoi. Ok. Donc, au cas où ça dégénère à nouveau, on part sur le fusil à pompe. Mais bon, maintenant, normalement, je ne devrais pas me faire avoir de foie. C'est parti. L'avantage étant que j'ai cru voir quand même une des deux vitres cassées. Non, même pas, en fait. Ok, ben, écoutez, on va passer par la porte. On va voir si on peut rentrer silencieusement. On ne peut pas. Ok. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. À la limite, je tenterais bien un petit... Ça marche. Oui, vous voyez. Ok, ok, ok. D'accord. On est d'accord, il y a un bug avec les fenêtres. On est d'accord. Il y a carrément un bug. Avec les fenêtres. Et bien, écoutez, on fait comme on peut, une fois qu'on a compris ça. En fait, tout simplement, le mince. Je n'ai plus le nom de ceux qui sont aveugles. En passant la fenêtre, on ne pouvait pas les taper. Donc, c'est pour ça que je me suis fait tuer tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai failli me faire tuer à nouveau. Donc, j'ai dû improviser. Alors, voici la liste des déserteurs. D'accord. Nous savons qu'ils sont partis avec des armes. Faites attention, il est préférable de les capturer vivants. Ah, donc ça doit être ceux qu'on a trouvé là-haut. Mais ne prenez pas de risques inutiles. C'est pour ça qu'ils ont été appelés pécheresse. Si ils voulaient partir, nous aurions pu en discuter. La désertion et le vol ne peuvent être tolérés. Nous devons en faire un exemple. Que vos vies soient longues et vos morts rapides. de bonne chance. Ok, donc limite, on n'a pas le droit de quitter du coup cette espèce de secte. On va l'appeler comme ça. Je suis désolé, je vous ai eu un peu violemment là les mecs. J'aurais bien chopé. De toute façon, un peu plus discrète. Je vais voir si je ne peux pas fabriquer des flèches. Ok, je peux, mais je vais réparer mon arme. Hop, et on est bon. On sauve la mise assez souvent. Ça a l'air d'être calme maintenant à l'intérieur. Pas garantie à 100%, mais ça a l'air d'être à peu près calme. On va continuer d'explorer encore un petit peu. Hop, surtout, regardez, il y a plein de jolies choses à récupérer. J'ai quand même chopé. Dans ce genre d'environnement, j'aime pas du tout avoir un arc dans les mains. C'est pas forcément la meilleure des idées. Ah ah, des pilules. 50 stimulants en haut, mais ça faisait longtemps en même temps que je n'en avais pas trouvé. Du coup, j'en ai 50 maintenant. Alors, regardez, normalement, je dois pouvoir débloquer justement ce qui aurait pu me sauver la vie, là, juste avant. Tenace, au lieu de vous tuer, des attaques mortelles vous laissent une santé minimum. Donc, j'imagine que, là où la séquence d'avant, je me suis fait tuer en un coup, j'aurais pu survivre à l'attaque. J'en suis pas sûr, mais j'imagine, vu le nombre de points que ça coûte. Je pense que la compétence sert à ça. On devrait au moins éviter justement les situations où on se fait prendre par surprise. Y'a pas un truc, là ? J'ai tout à fond ? Ouais, j'ai tout à fond. Sauf ça, je veux dire. Allez, voilà. Là, on a tout utilisé. Ok, donc le bâtiment entier était verrouillé. Y'a quelqu'un, là, non ? Ouais, y'avait quelqu'un, en effet. Un chat. Trop drôle. Par contre, du coup, cette histoire de déserteur, ça veut forcément dire que le camp est pas loin. Le chat est parti par là. On va essayer de le suivre. Petit chat ! T'es ici ? Minou, minou, minou ! Où es-tu, petit chat ? J'ai l'impression qu'on peut rentrer dans ce bâtiment. Encore un bâtiment à explorer. Ah, mais là, par contre, les vitres sont blindées. Regardez, y'a des barreaux à chaque vitre et tout. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir rentrer dans ce bâtiment ? Je ne sais pas. Théoriquement, le passage est là-bas, on est censé suivre la route 5. Là, on peut passer par-dessus, vous voyez ici. Mais, je pense que le bâtiment, on doit pouvoir y rentrer. Depuis l'étage, en général, les barreaux sont seulement aux rues de chaussée. Alors, c'est le cas, en effet. Bon, j'ai un peu peur encore de casser les vitres et de faire du bruit, mais... Y'a pas le choix, écoutez. Juste cette fois, je ne rentre pas de suite. Voilà, une chose à la fois. Voilà, tout à l'heure, j'ai compris. On retient la leçon. On ne fait pas deux fois les mêmes bêtises. Ça a l'air d'être un grand bâtiment. Je ne sais pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Ce que je vous propose, c'est de l'explorer. Et une fois terminé, je pense que... Je pense qu'on se laissera. Alors, ça part de la Fedra. J'ai préparé nos bagages, mais la Fedra commence à nous faire monter dans des bus. Je ne sais pas où tu es passée. Si je ne suis plus là, quand tu reviendras, j'ai caché quelques-unes de mes affaires dans le coffre. Ça peut paraître idiot, mais la Fedra confisque des objets au nom de la quarantaine. Je trouve ça douche. Le code est toujours la date de notre mariage. C'était il y a 30 ans, mais j'espère que tu t'en souviens. J'espère, oui, quand même ! Hélène. La date de leur mariage, il y a 30 ans. Il va falloir qu'on trouve une photo, là. Quelque chose comme ça, parce que sinon... Je ne risque pas de deviner la date. Déjà, je n'ai même pas le coffre. Je ne sais même pas où il y a le coffre. Petit check, comme d'hab. Ça a l'air d'aller. Ok, le coffre est là. Combien de chiffres ? Quatre, j'imagine. Ok, six chiffres. Étonnant. Dépasser la caméra, lire, zoomer, examen de santé, 30e anniversaire. Bah, voilà. Du coup, c'était il y a 30 ans. Donc là, on était en 2013. Donc, ils se sont mariés. 08, 10, 93, tout simplement. 08, 10, 93. Non, 30 ans, ils ont dit. Donc, 83. 08, 10, 83. Et un chat. 08, 10, 83. Alors. 8. 10. 83. Pas grand-chose, mais on ne va pas s'en plaindre. Quand même, une 20, ouais, un peu plus de 20 pieds d'huile, c'est pas mal, ça. Une carte Pokémon. Là, ça risque de chauffer. Ça ne m'étonnerait pas qu'on croise du monde ici. Alors, c'est bizarre parce qu'on vient de récupérer le jackpot, j'avais l'impression. Et pourtant... Oh là là, non, je ne suis pas serein, non, non. J'avais encore l'arc dans mes mains, mais là, non. Je ne fais pas ça, non. Oh, mais c'est incroyable ici. Il y a des provisions partout. Mais oui, mais attendez, mais c'est ouf. Je ne serais pas passé en mode difficile. Je ne serais pas quoi faire de tout ça. Là, maintenant qu'on est en mode difficile, c'est clairement utile. Mais regardez-moi ça, mais elle est toujours plus, il y a même un établi. Ok, donc le coup d'établi, on va y passer parce que ça fait, vous me direz, ça fait un moment qu'on n'a pas amélioré nos armes. Et je me demande s'il n'y a pas moyen d'améliorer l'arc, justement. Alors, déjà en premier, je voulais prendre les dégâts, mais j'avais pris le coup déjà. Donc ça, c'est bon. Cadence de tir. Oh, la vache ! Je m'attendais à tout sauf ça ! Oh, purée ! Oh, j'avoue que non, je mets vraiment... Je suis accoupi, je ne suis pas accoupi, non, apparemment. Alors, lui, il a survécu avec une balle de pompe à bout portant. Les mecs ! On ne vous a jamais appris à taper avant d'entrer ? C'est incroyable, ça ! Zéro politesse, quoi ! Ah, mais je vous avoue que je m'attendais vraiment à tout sauf ça. Là, je dis chapeau, quoi. Ah, je dis chapeau à ce qui vient de se passer. Ne me faites pas le coup de froid, par contre, s'il vous plaît. Je peux améliorer mes armes maintenant ? Oui, merci. Ok. Alors, dégâts, rechargement, ok. Ok, cadence, stabilité, recul. Alors ça, je voulais l'améliorer, celle-ci, en vrai, parce que le silencieux est super cool. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous être utile avec le silencieux ? La cadence de tir, non. La stabilité, oui. Je suis dubitatif face à cette amélioration, mais... Ok. Très bien. Qu'est-ce que je viens de faire ? Non, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Recul, pourquoi pas. Acapacité, en vrai, pourquoi pas aussi. Confection d'un magasin. Même si, finalement, j'ai assez... Depuis que j'ai monté la difficulté, j'ai peu de munitions. Ce qui est une très bonne chose. Donc, je vous propose tout simplement de s'occuper également du recul de cette arme. Pour transformer, du coup, ce pistolet en un silencieux. Très efficace, puisque, à part la première fois où j'ai utilisé le silencieux, qui a été une mésaventure assez étonnante. Finalement, ça s'est avéré être une très bonne mécanique. Vitesse de bandage, donc ça, c'est super cool. Pas de mauvais jeu de mots. Stabilité, remplacer la poignée de l'arc pour améliorer sa stabilité. C'est bien aussi. Ajoute un télémètre pour afficher automatiquement la distance des ennemis sur le réticule. Je ne sais pas ce que c'est qu'un télémètre. Mais, c'est ce qui coûte le plus cher. Je pense que ça permet énormément de stabiliser la... La visée stabilité, capacité. Il y a vraiment des bonnes améliorations à faire. Mais... Voilà. On fait ce qu'on peut. Avec les quelques composants qu'on nous donne. Du coup, ils étaient cachés en embuscade. Ils étaient quoi ? D'où est-ce qu'ils venaient ? Je ne sais pas trop comment ils ont fait en vrai pour nous tomber dessus. Ça me paraît un peu étonnant, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc, ce sont des gens qui n'ont pas ont déserté... Vous m'avez prise pour une wolf. Ah, mais c'est les gens... Ah, d'accord, c'est les gens qui habitaient ici. Donc, ok, ils nous ont bel et bien fait une embuscade. Donc, ce sont des déserteurs du wolf qui nous ont attaqués. Donc, théoriquement, des gens qui sont potentiellement dans notre camp. La situation est un peu plus logique. Maintenant que je... Maintenant que j'ai ce document entre les mains... Attendez, mais c'est vraiment le jackpot ici, là. Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil. Explosif, amélioration. Confection de flèches explosives. Des flèches avec une pointe explosive infligeant des dégâts considérables dans le rayon de l'explosion. C'est fou, ça. 50% de rayon d'explosion. Ah, ça, ce serait génial, ça. Le cocktail, je trouve qu'il a une très petite portée actuellement. Flèche explosive supplémentaire. En vrai, c'est violent. C'est violent, mais d'un autre côté, ça correspond tellement à ma façon de jouer que... Je crois que je vais me faire plaisir, en vrai. Je crois que... Je perds m'avoir écouté, les amis. Je crois que je vais me faire plaisir. Je crois que je vais acheter, du coup, le premier, là, qui permet de faire des flèches explosives. Même si je n'ai pas encore assez pour vraiment... Vraiment en profiter. Et on améliore également la visée. Enfin, la vitesse. Ah oui, là, ça, c'est cool aussi. Parce que j'étais vraiment très, très lent avant. Quand je visais, je me déplaçais. Il faut que je sois plus vigilante. Ah, en vrai, en plus, ça ne coûte pas très cher. C'est des trucs qu'on trouve assez souvent, ça, les rubans. Ah, ouais. On va faire des flèches explosives. Ça va être quelque chose, ça. Ça va être quelque chose. Bon, je pense qu'il n'y a personne en bas, du coup. Vu que c'était une zone habitée. Ah, ils avaient même placé un piège pour faire du bruit. Regardez qui fait du bruit quand on ouvre. Mais du coup, ça m'étonne parce que... Pourquoi il y a ce piège ici ? Je pouvais... Il y avait un passage, en fait. Il y avait une porte. Moi, je suis passé à l'étage. Mais on est d'accord qu'il n'y avait pas de porte. C'est vraiment le pire des pièges. Ah, d'accord. Ça mène au sous-sol. Oh, on pouvait passer par là aussi. Trop bien, ça. Plein. Je crois que là, je crois que je peux fabriquer mes premières flèches explosives. Voilà. Et du coup, alors, si j'étais passé par là... Il aurait fallu que je voie ce passage. D'accord. J'avais absolument pas vu qu'il y avait un escalier qui descendait. C'est... En fait, le coup du screamer, c'est parce que je suis passé par la droite. Si j'avais vu le passage, là, on aurait fait du bruit en ouvrant la porte. Et je pense que... Oh, il y a une grande chance qu'on se serait pris le screamer aussi. Parce qu'en gros, il se serait caché en embuscade. Dans les deux cas, en fait, on aurait fait du bruit. Parce que là, on a fait du bruit aussi en rentrant. En passant par la fenêtre. J'essaie d'analyser un petit peu, mais c'est cohérent, c'est logique. Le fait qu'on se soit fait attaquer de cette façon-là, c'est très bien pensé. Je ne m'y attendais pas. Bon, bah apparemment, il va falloir qu'on passe... C'est quoi, ça ? Non, dans les sous-sols. Je vais dire qu'on allait passer dans les sous-sols. Ouais. On est d'accord. Il va falloir qu'on passe dans les sous-sols. Ah, quoi que. Pente glissante. Ouf ! Allez, on se motive, je le fais. C'est bien parce que... C'est bien parce que ça m'a réveillé, le coup du screamer. Mais là, ça sent l'énigme. Ça sent l'énigme. Je vais calérer. Pour rien. En plus, il y a un machin, là. Comment ça marche, là ? J'ai l'impression que le but, ce serait de... De défoncer la porte. Je vais quand même... Attendez, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Et si je lâche... Ça tombe. Je vous propose de défoncer la porte. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mais il y a de grandes chances. Allez. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. C'était nul. Ah, mais attendez par contre. Si je réfléchis un petit peu plus et que j'active mes neurones. Il y a peut-être moyen que ça donne quelque chose. C'est plutôt futé, Ellie. Réfléchir, des fois, c'est bien dans la vie. Ce sera écrit sur ma tombe. Je veux que ce soit ma citation post-mortem. Je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais... Mais je veux. Petit check. Ok. Je ne pense pas que ça nous serve, mais c'est fait. J'imagine qu'on n'est plus très loin de l'hôpital. Il n'avait pas l'air si loin que ça, en vrai, dans la ville. Voilà l'hôpital. Merde. Il est plus loin que je pensais. Super ! Merci, Ellie. Un plaisir de m'enfoncer. Et de me contredire. C'est vraiment très très beau ici. Mais c'est également l'endroit parfait. Vous l'aurez compris pour ce décès. J'espère en tout cas que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Deux petits fails, écoutez. Mon objectif, ce serait quand même d'arriver à faire un épisode sans mort. Mais déjà, les épisodes sont quand même assez longs. Et de deux, c'est vrai que je suis du genre un petit peu tête brûlée. Je suis très content de ma façon de progresser dans le jeu. Mais ce serait quand même joli qu'on arrive à faire un épisode sans mourir. Sans se faire avoir. Peut-être. Écoutez peut-être le prochain. En tout cas, merci pour tous vos conseils d'ailleurs qui m'aident beaucoup durant cette aventure. Et d'ici la suite et le prochain épisode, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada